... Ces deux albums sont vraiment tirés de mon roman Maman à tort. En fait, dans Maman à tort, toute une partie du roman est constituée de contes qui sont racontés à mon petit héros Malone. Et donc on a repris ce texte, puisque beaucoup de gens nous disaient que finalement ces contes pouvaient avoir une forme d'autonomie et être lus à des enfants. Et donc on a exprès ces contes, c'est le texte quasiment intégral du roman qu'on a mis en deux albums jeunesse, illustrés par Peggy Miller. Oui, c'était vraiment le but, c'était de faire un thriller, mais dans ce thriller de glisser de vrais contes. Ce n'était pas de mettre dix lignes vaguement de contes, c'était des contes qui faisaient quatre, cinq pages, qui étaient des vrais contes pour enfants avec un double sens. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois le conte qu'on pouvait lire comme un conte et évidemment le conte contenant des éléments faisant avancer l'enquête ou l'intrigue. Donc je me suis forcé à faire ce double sens, double sens qui évidemment disparaît dans l'album jeunesse, on n'a pas lu le roman. Et alors c'était le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui avaient envie de faire avancer l'enquête et qui ont lu très rapidement ces contes, et d'autres qui au contraire se sont arrêtés sur les contes en disant finalement on aime ces contes en soi. C'est comme quand on glisse une chanson ou un poème dans un récit, dans un roman, on a envie qu'ils aient leur force autonome. Dans ce roman Maman a tort, c'était vraiment le but, c'est-à-dire comme on voyait tout à travers un enfant de quatre ans, une grande partie du roman était reformulée à sa façon, la façon de lire les heures, la façon de compter, de voir le temps qui passe, la façon d'une partie merveilleuse. Donc c'est une façon d'introduire du merveilleux tout en étant extrêmement précis dans un univers d'enquête et d'adultes, une histoire de braquage, etc. Mais vu par cet enfant. Et donc les contes en faisaient pleinement partie. Puis dans les contes, il y a toujours quelque chose qui est à la fois merveilleux, il y a quelque chose qui est très inquiétant, et puis il y a surtout quelque chose qui est intemporel. Enfin c'est sûr que les contes s'adressent autant aux enfants qu'aux adultes. Enfin c'est même leur propre nature de contenir un sens secret qu'on ne découvre pas quand on est enfant, et qu'on découvre éventuellement des années plus tard, voire même parfois franchement adultes, où on relit un conte et on dit « Ah, j'ai enfin compris ce qui me perturbait depuis des années dans ce conte. » Non, ce n'est pas des valeurs. Enfin je ne crois pas, pour moi en tout cas, qu'on s'adresse aux enfants pour véhiculer des valeurs. Alors moi je suis un raconteur d'histoires, donc que ce soit dans mes romans adultes ou dans mes contes pour enfants, je raconte une histoire. Après derrière cette histoire, on va mettre un petit peu de chœurs qui peuvent amener à réfléchir, à interpréter. Évidemment on peut parler de l'écologie, on peut parler de la solidarité, on peut parler de l'amour, on peut parler de plein de choses, de l'acceptation de la différence. Mais jamais je commence un récit en me disant « Je vais parler de l'acceptation de la différence. » C'est avant tout une histoire et après de l'histoire, naturellement, vont venir des réflexions. Voilà, je pense que si on veut, entre guillemets, donner du plaisir au lecteur et que le lecteur ait envie, il ne faut surtout pas faire l'inverse. En tout cas, moi c'est ma façon de faire. J'ai failli travailler avec Rebecca, notre mère. C'était avec Eric Puberé, c'était les deux que je voulais. D'ailleurs Rebecca était très très sympathique. D'ailleurs, elle voudrait illustrer plutôt des choses adultes aussi. Mais elle n'avait pas le temps et ça ne s'est pas fait. Mais enfin, ça a été aussi une belle rencontre. Donc j'espère qu'un jour, avec Rebecca, notre mère, ça va se concrétiser. Déjà, qu'est-ce que je fais déjà lentement ? Je ne pense rien, vraiment rien. Je suis plutôt du type hyperactif à faire tout très rapidement. Et puis, j'en suis assez fier quand même. Enfin voilà, je n'ai pas l'hyperactivité coupable. Alors qu'est-ce que j'aimerais faire plus lentement ? En fait, aujourd'hui, rien. Parce que ça me couperait d'autre chose. Par contre, je pense que c'est plus un cycle de vie. Je pense que ce que j'aimerais faire lentement, c'est le jour où j'aurais l'impression d'avoir écrit tous les livres que j'avais à écrire, ou que je me répète, ou que je me lasse, eh bien, d'arrêter d'écrire, ou en tout cas d'écrire avec un rythme beaucoup moins élevé. Et du coup, là, de me mettre à faire les choses lentement et de les savourer un peu. Mais voilà, aujourd'hui, l'envie de faire beaucoup de choses prend beaucoup le pas sur l'envie de savourer.